La France affronte ce vendredi une équipe face à laquelle elle n'a jamais perdu en six confrontations, le Paraguay. Voici cinq éléments à connaître sur la sélection sud-américaine. Alors qu'elle sort d'une phase de poule parfaitement maîtrisée, trois victoires en autant de matchs, l'équipe de France s'attend à un match piège face à la sélection paraguayenne au stade Félix Bolléran ce 28 juin 1998. Dans les rangs de celle-ci, le mythique gardien José Luis Chilavert, qui en fera baver au bleu toute la rencontre. Mais aussi incertain. Francisco Ars, l'actuel sélectionneur. Finalement, la France s'impose à la centrézième minute sur le premier but en or de l'histoire de la Coupe du Monde signée Laurent Blanc, qui parvient enfin à battre Chila. Le début d'une route pavée d'or pour Zidane et sa bande. Joueur majeur de la sélection paraguayenne de 1995 à 2004, Francisco Ars n'a pas forcément brillé lors de son passage en France en 1998. Le seul de sa carrière d'ailleurs puisque l'ancien arrière-droit, redoutable dans l'exercice des coups francs, n'a jamais joué, ni même entraîné, sur le vieux continent. Passé par Gremio et Palmeira au Brésil, entre fin 90 et début 2000, il a également évolué au Japon, au Gamba Osaka, 2003. Nous avons aussi de très bons joueurs et on vous réserve beaucoup de bonnes surprises. Notre équipe sera prête, a-t-il promis à l'équipe de France en conférence de presse, jeudi. Après avoir réalisé la plus grande performance de son histoire en atteignant les quarts de finale de Coupe du Monde en 2010, puis en parvenant en finale de la Copa América l'année suivante, en échouant à s'imposer face à l'Uruguay pour la troisième fois de son histoire dans la compétition, le Paraguay a du mal à réaliser de bonnes performances sur la scène internationale depuis trois ans. Même pas présente lors de la Coupe du Monde au Brésil, l'Albi Roja est presque déjà sûre de ne pas aller en outil l'année prochaine. Huitième de la zone en sud, la 36e nation mondiale au classement FIFA, deuxième pire attaque de son groupe, 13 réalisations, la sélection paraguayenne possède quatre points de retard sur l'Argentine, cinquième hébaragiste. La première promesse paraguayenne s'est faite découvrir du grand public français l'été passé, lors de son arrivée à l'Ile. Mais le défenseur junior Alonso, douze matchs disputés en Ligue 1, a vécu une saison Mossad avec les Dogs, onzième. Les fans de football italien, eux, connaissent bien l'un des principaux talents de cette sélection, juan Manuel Iturbe, photo. Le double champion du Portugal arrive à l'Ela Vérona l'été 2013. Il évolue depuis en Seria, sous le maillot de la Rome, puis du Torino depuis cette saison. Au sein du deuxième club de Turin, l'attaquant de 24 ans n'a marqué qu'un seul but en 16 apparitions. En plus du Milanais Gustavo Gomes, le monde du football pourrait également entendre prochainement parler de Sergio Diaz, l'attaquant de 19 ans qui a intégré l'équipe réserve du Real Madrid, la Castilla, en 2016. Recordman de but, 13, sur une seule phase finale de coupe du monde et légende de l'équipe de France de football, Juste Fontaine, surnommé Justo, est une figure majeure de la sélection tricolore. Cela vaut aussi pour le Paraguay, qui célèbre à l'envie son capitaine et gardien de but juste au Villars, photo aussi contre, 37 ans, qui a honoré sa première sélection chez les Guarani en 1999. Depuis, le joueur passé par les clubs argentins de Nel Oldboy ou Estudiant et qui évolue actuellement au Chili à Colo Colo, a porté la tunique paraguayenne à 122 reprises. Non sélectionné par Ars, qui lui préfère désormais Anthony Silva, Villars ne compte que 20 matchs de moins sur Po da Silva, recordman de cap en sélection du Paraguay.